Et c'est à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Grand Prix du Japon 2006 à Suzuka Alors autant l'euphorie est déjà terminée de la victoire au Grand Prix de Chine, ici on retombe sur Terre, honnêtement en termes de temps on est vraiment à la ramasse, je crois que j'ai même été moins à la ramasse que ça avec la Mineland On verra ce que ça donne On va se lancer dès le début, comme ça au moins Attendez parce que j'ai le micro qui va être un peu trop vers le bas, du coup on m'entend respirer, ça craint un peu, voilà Donc on va essayer de faire une bonne prestation, alors je ne pense pas qu'on va marquer des points honnêtement ça va être compliqué En tout cas au niveau championnat constructeur je pense qu'on a réussi à faire le trop au bon moment Oula, l'équipier que j'ai failli renvoyer dehors Voilà, on essaie j'ai une voiture qui était plutôt bien équilibrée, mais je pensais faire un beau temps et finalement pas du tout Je m'en re-groovais avec le 19 de Tankredo Et pas genre à un dixième, quasiment à une seconde du passage en Q2 Donc on verra ça Je sais qu'ici on peut un peu abuser, donc on va profiter Merci 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 Bon j'ai déjà que c'est un premier mauvais secteur. Le McLaren sera là pour nous en convaincre. Sous-titrage ST' 501 Alors la question c'est est-ce qu'on aurait fait mieux avec la McLaren ? Alors je pense que oui. Certainement même. Mais bon, je pense que le fait d'avoir fait une deuxième saison à part vraiment est quand même bonne idée. 36-7 mon dieu, quel temps mauvais. Je veux passer, il faudrait que je fasse à 35 à peu près. 35-8. Il doit être vert de rage derrière là de se faire bloquer pendant deux tours d'affilée. Bon certes il y a l'aspiration à chaque fois que moi je n'ai pas mais il y en a quand même. Jenson Button boucle son tour complet. Les pilotes boucurent actuellement un tour complet sont... J'aurai pas ce que tu as accéléré plus fort. Heureusement je n'ai pensé pas pouvoir bien le prendre comme ça. Pourquoi j'ai ralenti ? J'ai ralenti dans la ligne droite. On va juste finir pour les secteurs. Ah ouais non, je tiens, je n'ai aucune, aucun grip. On va revenir au stand. J'ai le 18e temps pour le moment à une seconde 3 du 17e et une seconde 5 du 16e. Je ne sais même pas comment on va tenir ça. Ah ouais j'avais pas fait gaffe mais on a rien à la différence quoi. 60. Toujours en dur. Et on va revenir comme ça, on va faire quitter le garage. On va donner la tentative avec moins d'ailerons, beaucoup moins d'ailerons. Mais que sur l'arrière. Alors certes, je vais perdre du grip à l'arrière mais ça permettra d'avoir un truc peut-être un peu mieux équilibré, parce que j'avais vraiment que l'arrière qui est appuyé du coup, tu aurais tendance à... ... sous-virer. C'est assez trop simple. Pour le moment, c'est qu'il ne faut pas que je perde trop de temps non plus d'arrière. Bon, j'espère que ça fera gagner un ou deux dixièmes. Même s'il faudrait gagner deux secondes. Voilà, on va laisser une petite marge. Bon, je ne sais pas comment il me laisse passer. Tant pis pour lui. Je ne sais pas dans quel miracle j'ai réussi à tenir. C'est pas grave, on va quand même continuer. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de temps. Il n'y a pas de temps pour moi. C'est pas grave, mais pas époustouflant. Il faut être satisfait sans plus. Et voilà, je suis allé. Tiago Monteiro réalise un nouveau temps Ouais, dernière tentative C'est marrant, il y a une traslant sur le côté mais je sais pas d'où elle vient Je parle pas sur l'écran, je parle sur la piste par contre Et voilà, je vais me faire gêner J'ai été génial, je sais pas si c'est quand même Oh, je sais pas comment j'ai réussi à obtenir l'accélération On est toujours 18ème, je pensais qu'on serait déjà largué depuis longtemps Et le chicken bien négocié Bon, on va voir ce que ça aurait donné Je pense que c'est mieux mais Scotspeed réalise un nouveau temps en tour Il devrait être enchanté Un verre en tour Juan Pablo Montoya obtient un temps de qualification Cela m'étonnerait qu'il se vende de ce temps Il va plutôt chercher à l'oublier Je suis fait avoir la relance J'ai senti l'arrière un petit peu glisser, du coup j'ai le relâché C'est fini Michael Schumacher achève un tour complet Il sera furieux de ce chrono Sa voiture n'est pas à la hauteur pour l'instant Ah, à la descente j'aurais pas le temps de finir Ah non Faut dire à quel point la dernière fois c'était pas assez juste Bon, bah écoutez fini Bah 18ème temps Je pense que c'est horrible en fait Nous poursuivrons dans quelques instants par la 2ème séance La 2ème séance va commencer Bon, bah du coup quitté la séance Je me demande s'il avait pas plu la dernière fois J'ai déjà oublié la 1ère saison Ca c'était passé Ah, il est en 1.33, c'est mort Alors j'ai pas fait gaffe mais je crois que mon coéquipier est dans le top 10 Donc s'il pouvait marquer des points ça serait cool Allez c'est parti pour la course On dirait que ça fait des heures que les pilotes attendent le signal du départ Très bon départ, très bon départ, on est passé pile au bon moment Attention à l'essence Attention à l'essence C'est parti, c'est parti Très bon l'essence C'est parti en même temps Je sais qu'il y avait plein d'interrarde là devant La choc qui avait prend l'interrarde là devant On est arrivé là. Le bit est bon, le grip est bon, allez ! Là j'ai aucune vitesse de pointe. Je le savais. Il finit vraiment trop haut par rapport à moi. Merci la Williams. Ça c'était de la défense par contre la Williams. Il a tué son équipier pour moi. Moi j'ai juste cassé un peu le nez donc ça va, ça peut être pire. C'est la gunnel, il doit être huitième ou des choses comme ça. Alors devant il y a un problème si quelqu'un est revenu. T'es jamais allé aussi vite dans la première portion pendant cette séance. Waouh 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 waouh. T'es touché. Heureusement j'ai aussi à passer devant. Oh la la la, c'est tellement n'importe quoi. Donc ici je suis quand même beaucoup plus tard. Oh ! Bon au moins on aura tenu deux tours. On aura tenu deux tours. Une Renault est dans les graviers, c'est Yuji Ide. C'est l'abandon, quelle fin de course tragique. Pardon ? Une Renault est dehors, c'est Yuji Ide ? Quoi ? L'arrière gauche, la voiture est endommagée. Alors j'ai pas trop compris là. Superbe première portion, c'est ton meilleur temps jusqu'ici. Je pense que c'est à la tête. Bon à mon avis il va y avoir un gros train-train derrière moi pendant pas mal de temps, tant qu'il me déplace pas en tout cas. Ah bah c'est comme un Quipipi. Tous les esports de BMW sont arrêtés maintenant. Par contre j'ai pris un gap de fou là qu'est-ce qui s'est passé ? Quatrième tour de ce Grand Prix. Alonso est premier. Massa est deuxième. Schumacher est en troisième position. Izikela est quatrième. Kimi Räikkönen cinquième. Montoya sixième. Dixième. A la septième place Breton. Et voilà Trulli. Huitième. Je vais gagner trois dixièmes dans ma première portion. Bon j'ai pas me plaindre hein. Je vais roumir de toute façon dans les réactions un peu rapide. Pour l'instant on est au-dessus du... Oh une voiture à l'arrêt ! On est au-dessus de l'objectif. On est douzième maintenant. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Ce serait marrant que ce soit une course à hécatombe. Mais pourtant alors que j'ai réussi à me louper d'un secteur. C'est un rythme plus soutenu que celui de Juan Pablo Montoya. Ces temps autour restent... On revient sur Weber là. Il est là, il est trop ralenti. Deux secondes d'écart. On risque de t'entendre. Moi je suis en dur. On sait pas trop pourquoi le rythme est pas bon chez Weber. On sait qu'il y a des fois une petite baisse de régime et après elle reprend d'un coup. Il est bien beaucoup plus dur à rattraper. Je reviens progressivement. Deux secondes sept. Il manque qu'ils aient cassé quelque chose. Bon moi je suis tranquille en piste. Pour le moment il n'y a personne devant, personne derrière. Oh là il m'a roaming mine. Je pense que là on va passer d'un seul coup à trois secondes quelques. Trois secondes six et il m'a repris une seconde en tiers. Oh je vais m'accrocher pour le moment de toute façon. Pas grand chose à gagner. Dans le dernier secteur je gagne qu'une seconde. Tini Rekonen cinquième. Montoya sixième. A la septième place Potomne. Et voilà Trulli huitième. Il se passe un truc là. J'ai perdu beaucoup de temps par contre avec mon erreur. C'est dommage. J'ai l'impression que l'IF ait pas mal d'erreur. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle on va dire. Mais il ne faut pas que j'en fasse non plus. Ce que j'ai aimé c'est que je les ai vus furtivement. Et puis après plus personne. C'est dommage parce que du coup là on ne va peut-être plus marquer des points. Quatre secondes. Ah mais c'est une super aggurie non ? Ça ressemble pas à une Williams devant. Deux dixièmes de mieux dans la troisième portion. C'est pour ça qu'il a perdu du temps Weber. Il a dû dépasser je pense Sato ou Yuji Ide. J'ai pas vu l'écart depuis tout à l'heure mais je pense qu'il est en train de revenir légèrement. J'attends sa voiture à l'épingle. J'ai encore loupé. J'étais à quatre secondes tout à l'heure. Quatre secondes et six. Deux secondes, c'est à utiliser. Deuxième. Alors que nous sommes au trois quarts de ce Grand Prix. Alonso est premier. Massa est deuxième. Schumacher est en troisième position. Kizikela est quatrième. Kimi Rekkonen cinquième. Montoya sixième. A la septième place Button. Et voilà Trulli huitième. Il y a des drapeaux jaunes dans la première portion. Ne double pas. Il y a des drapeaux jaunes dans la première portion. Ne double pas. On dit que ce n'est pas devant moi. C'est Derbe. Il est en train de revenir comme une bombe. Miseikela a réussi à réduire un peu l'écart. Mais la course est bientôt terminée. Alors il faudrait bien de passer à l'action. Schumacher pourrait bien être en danger. Deux secondes, cinq. C'est l'écart qui sépare nos pilotes. 2, 3, 2, 8. Il a creusé l'écart de deux dixièmes de seconde supplémentaire. Je suis rentré. Il revient comme il pour Mewzy. Il va avoir l'aspiration bientôt. 6 secondes, Weber. Et j'ai raté le dernier Nash. Il y a plus de tours à faire. C'est ce qu'il doit réagir et c'est bien ce qu'il est en train de faire. On dirait qu'il a quelque chose à prouver. L'écart s'est encore creusé de quatre dixièmes. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai raté l'ADM, ça il est à mon cul maintenant. Le pilote de tête, Fernando Alonso a entamé son dernier tour, il est suivi de Philippe Massa. Michael Schumacher sait qu'il doit réagir et c'est bien ce qu'il est en train de faire. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Alors que nous entamons le dernier tour de ce Grand Prix, Physicela se donne un pont pour gagner une place avant de franchir la ligne d'arrivée. La course n'est pas encore terminée. Devant les secteurs, je parrais une seconde sept. C'est quand même ultra violent. On y va ! C'est bon ? Non ? Qu'est-ce que je veux dire ? On s'en va. Je vois mon meilleur tour en course parce que je pense que c'est mieux que mon temps de qualification. Et voilà ! Fernando Alonso franchit la ligne à la première place ! Et Koutarda est revenu sur Yuzi et j'ai réussi à augmenter mon rythme. Et je me suis raté. Mais c'est bon. Ah ! Barakelo est sorti de la 9ème place. La 8ème place, pardon. C'est vrai que c'est qu'il a doublé. Oh bah écoutez, course plutôt potable, honnêtement, par rapport au niveau qu'on avait enregistré en qualification. On s'en est plutôt bien sorti. Alors du coup, Alonso remporte la course devant Massa, Shouma physique est là. Rikkonen, Montoya, Button, Trulli. Donc bon, à part le tech qui rajoute un point, au niveau contrôleur ça va, ça va plus pire. Du coup, je me demande si... Ouais, Villeneuve... Peut-être depuis Marcu, on a 8ème place, je sais pas. Bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal. En tout cas, Massa est champion. Il ne reste plus qu'une course. Il ne reste plus qu'une course et Massa du coup est largement champion. Schmauer, Alonso physique est là. Alonso qui prend la 3ème place. D'ailleurs, ça ne bouge pas trop. On est dans le top 10. Plutôt bien. Un classement constructeur, c'est Ferrari qui devrait être champion aussi. Devant Renault, McLaren, Honda, Toyota, nous-mêmes, Sauber, 6ème, 7ème, Regul Ferrari, 8ème, Crossworth. C'est Williams, c'est vraiment à la rue. Str, MF1 et Aguri. Et du coup, on se retrouvera pour la finale de cette saison 2 sur le Grand Prix du Brésil. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois. Ciao tout le monde !